Bonsoir à toutes et à tous, je suis Monsan Amahemé, doctorante en théologie de l'écologie et je fais cette thèse qui est dirigée par Fabien Révolte ici présent. Je suis également membre de la chaire Jean Bastère et c'est à ce titre que je dirige ce soir notre soirée débat. Bienvenue à cette ultime conférence de cycle organisée par la chaire Jean Bastère autour du thème « Quelques figures contemporaines de l'engagement chrétien pour l'écologie ». Nous avons eu la chance durant ces quatre semaines de voir, d'écouter, de discuter avec des intervenants comme Dominique Langue qui nous a entretenus sur le sujet « Comme les questions écologiques rejoignent le champ pastoral ». Nous avons aussi écouté Michel-Maxime Hegel sur le thème « Accomplir l'unité entre Dieu, l'humain et la terre ». Elena Lacida quant à elle nous a entretenus sur l'écologie intégrale « Une nouvelle manière de faire église ». Ce soir, nous avons la joie d'accueillir au nom de la chaire Jean Bastère un autre intervenant, je dirais une voix, une voix romaine. Nous saluons ici Tebaldo Benjiguera. Tebaldo est un Italo-Français. Il est marié et père de trois enfants. Il a travaillé au service de l'archidiocèse de Lima au Pérou. En 2011, il intègre le Conseil Pontifical Justice et Paix pour les questions écologiques à la lumière de la doctrine sociale de l'Église. Il continue dans le Dicaster pour le développement intégral de la personne humaine. Il anime plusieurs conférences depuis la publication de l'encyclique Laudato Si. Notre invité de ce soir nous partagera son expérience de la réception de l'encyclique dans l'Église catholique autour du thème « Le Pâques François et l'écologie intégrale, point de vue romain ». Nous allons l'écouter pendant une cinquantaine de minutes, puis nous aurons la réponse de Fabien Raymond. Mais avant de lui donner la parole, je voudrais rappeler qu'après ces deux interventions, nous aurons une pause d'environ deux minutes pour permettre à ceux qui n'ont pas la possibilité de rester jusqu'à la fin de sortir. Et nous continuerons la soirée par les échanges avec nos deux intervenants. Je voudrais aussi rappeler que cette conférence est filmée et que vous pouvez la revoir ou la conseiller à votre entourage sur le site YouTube de la Cato. Aussi avant de sortir de cette salle, nous voulons vous distribuer des fiches d'évaluation du site de conférence que vous voudriez bien remplir et nous remettre avant de partir. Sur ce, je vais laisser la parole à Tebaldo pour nous en prêter. Merci beaucoup, ma sœur. Messieurs, dames, bonsoir. C'est un plaisir d'être parmi vous ce soir. Et au nom du cardinal Peter Thurkson, le préfet du Dicaster pour le service du développement humain intégral, je remercie la chère Jean-Pastère, et particulièrement le professeur Rebaud, pour avoir invité notre Dicaster à participer à vos travaux. C'est pour moi un honneur, un plaisir d'être avec vous ce soir. Mon intervention va s'articuler en quatre grands chapitres. Le premier sera consacré à l'usage du concept intégral. Le deuxième chapitre, nous verrons la façon dont l'encyclique Laudato Si a été attendue. De quelle façon est-ce que cet encyclique marque les esprits et les initiatives ? Troisièmement, les enjeux du point de vue romain. Parce que c'est bien ce point de vue romain sur lequel on a demandé de travailler. Et quatrièmement, à la lumière de l'écologie intégrale, nous parlerons de l'activité internationale. Voilà. Commençons tout d'abord par quelques rappels sur l'écologie intégrale. Déjà, Jean XXIII, dans l'encyclique Mater et Magistra, demande à ce que l'éducation catholique soit intégrale. A savoir qu'elle considère toutes les composantes de la personne. Une éducation intégrale pour que la personne soit, nous comprenons, un parent catholique, un travailleur catholique, à quelqu'un qui vote de façon catholique, à ce que toutes les composantes de la vie soient intégrales. Donc, dans l'intérêt de Magistra, déjà, il est question du développement intégral de la personne. L'adjectif intégral se retrouvera à plusieurs reprises dans la constitution pastorale, garde du Metspès, du Concile Vatican II. Une vocation intégrale, une perfection intégrale, une formation culturelle intégrale de la personne. Dans la foulée, Paul VI, l'encyclique Popolor en progression, définit ce développement intégral par la formule bien connue « Promouvoir tout homme et tout l'homme ». Il s'agit de comprendre les exigences du développement de la personne, de son épanouissement, de son cheminement vers une vie riche en sens, certes, mais ce n'est pas que cela. À la suite du Concile Vatican II, Paul VI pose clairement la préoccupation pour le développement de tous, le développement de tous les hommes. C'est un contexte de décolonisation, d'activité internationale intense, où les questions des peuples pauvres, des peuples jeunes qui aspirent à construire un monde meilleur se posent. Du coup, clairement, les questions de justice sociale, d'équité et internationales, les questions ayant trait à la pauvreté et à l'exploitation qui persistent, entrent en jeu. Jean-Paul II. Il n'est pas question ici de synthétiser le long magistère de saint Jean-Paul II, qui à maintes reprises approfondit la formule de Paul VI. Néanmoins, citons Solicitudo Rei Socialis, qui propose un paramètre intérieur à l'homme. Voilà. Un paramètre intérieur à l'homme, indispensable pour poursuivre un véritable développement, qui respecte les exigences de la nature corporelle, ainsi que de celle spirituelle, dont découle une certaine relation. Voilà, ça, c'est par rapport à la preuve. Beaumont XVI, en 2009, consacre l'encyclique Caritas in Veritate, précisément à la question du développement intégral. La même année, la Commission théologique internationale élabore une réflexion sur l'éthique universelle. Nouveau regard sur la loi naturelle. Et du coup, ce travail sur la loi naturelle explique que l'écologie intégrale doit promouvoir ce qui est spécifiquement humain, tout en valorisant le monde de la nature dans son intégrité physique et biologique. Nous en sommes ainsi arrivés au pontificat actuel. Bien entendu, il ne s'agit plus désormais de présenter l'encyclique Laudato Si. Gardons à l'esprit le leitmotiv, tout est lié, et le fait que le quatrième chapitre est précisément consacré à l'écologie intégrale. Alors, quel est ce point de vue romain ? Qu'attendez-vous de quelqu'un qui vient parler au nom du point de vue romain ? Je vous propose le point de vue des dix casters qui accompagnent le Saint-Père dans son travail. Dans ce cas, force est de reconnaître que ce point de vue romain est privilégié. car il permet d'observer, globalement, même si imparfaitement, certes, mais d'observer la façon dont l'encyclique a été attendue dès ses premières annonces, dont elle a été reçue, la façon dont elle marque les esprits et les initiatives. J'aimerais notamment partager quelques souvenirs qui datent de avant l'apparition de l'encyclique. L'encyclique a été diffusée en juin 2015. Combien de théologiens, de professeurs dans de nombreuses disciplines se sont adressés à notre décastère ou à d'autres organes de la curie pour dire « Nous avons des données à vous proposer, nous voudrions que le pape dise cela ou qu'il ne dise pas cela, nous pouvons vous offrir telle information, nous voudrions contribuer au processus d'écriture et des cabinets d'architectes et des multinationales et des diocèses et d'autres religions. Une attente fébribe. Combien de demandes de copies avancées sous embargo, combien de conférences ou d'articles pour annoncer ce que l'encyclique du pape allait peut-être être ? Un texte extrêmement attendu. L'on connaît le raffut causé par une version presque définitive qui a fuité dans la place italienne. Attente incroyable, peut-être inimaginable et inimaginable. Attente d'un souffle d'air frais, d'une voix morale désintéressée sur les questions écologiques à quelques mois de la conférence des Nations Unies sur le climat, la fameuse COP21 qui a eu lieu au Bourget, fin 2015. Quelques jours après la présentation de l'encyclique, il y a eu une première conférence d'approfondissement. C'était début juillet à Rome. J'aimerais partager quelques souvenirs aussi à propos de cette conférence organisée par le Conseil Pontifical Justice et Paix et par l'Alliance Internationale d'Organisations Catholiques de Coopération et de Développement connue comme CIDSE, C-I-D-S-E. C'était une conférence de trois jours et quelle a été la façon dont nous avons marqué la journée la plus solennelle, la journée de célébration. Nous avons voulu proposer un cap. La messe a été dite dans un terrain vague de Rome dont la réputation est mauvaise. Il y avait même eu un homicide quelques jours avant. Le dîner de gala a eu lieu tout près de ce terrain vague. Le traiteur était en réalité une équipe de la communauté Saint-Eggigian qui accueille parmi ses serveurs et ses cuisiniers des personnes handicapées et des trisomiques. Et une partie des aliments venait de Côte-Dirèque. Du coup, Côte-Dirèque, il y a une organisation de petits producteurs agricoles italiens. C'est une grosse organisation de petits producteurs traditionnellement proche de l'Église. Voilà, ça c'était la journée de gala. Il est possible de retracer à quelques grandes lignes et avec le risque d'approximation la façon dont l'encyclique a été reçue. Très intéressant. Les premiers jours particulièrement, il y aurait énormément à dire. Sachez qu'il y a un travail en coulisses qui a été fait de la part du Dicaster pour préparer les évêques à faire face aux premières vagues de journalistes. Il y a un travail qui s'est déroulé très discrètement dans lequel des versions anticipées de l'encyclique et des suggestions sur la façon d'organiser une conférence de presse avaient été envoyées aux évêques. Il y a énormément à dire sur les premiers jours. Permettez-moi néanmoins de sauter directement au premier semestre. L'engouement de la COP 21 sur le climat, combien d'États sont montés à la tribune en citant la haute date aussi. Évidemment, il ne citait que les paragraphes qui les intéressent. En évitant de citer d'autres paragraphes qui certainement ne les intéressaient pas, nous fîmes là l'expérience d'un mécanisme inévitable, un risque couru par avance, à savoir une certaine instrumentalisation ou en tout cas un usage de l'encyclique au détriment de la cohérence. Nous reviendrons sur la cohérence plus tard. Le premier anniversaire permis de recenser, du coup, ni 2016, permis de recenser déjà de nombreux approfondissements sous la forme de séminaires ou de publications et l'on perçoit un enthousiasme pour le dialogue, la rencontre, créer des passerelles, des alliances. Le dialogue, c'est le cinquième chapitre. Un enthousiasme pour le dialogue et l'interdisciplinarité. Encore là, nous avons pu voir, dans un même livre, autour de la même table ronde, des investisseurs, des diplomates, des représentants d'associations, des théologiens, des membres du réseau Caritas, des artistes, des scientifiques, et j'en passe. L'on perçoit cet enthousiasme et également un travail important des conférences épiscopales. Elles nous font remonter quelque part à leurs inquiétudes, certaines du moins. Nous sommes soumis à un flot important de sollicitations. Monseigneur, le pape, dans l'encyclique, il a dit que, alors que pensez-vous de la situation là, dans la prairie d'à côté ? Il y a beaucoup de sollicitations qu'il faut canaliser désormais. Le dialogue demande du temps, mais les structures aussi bien identifiées, les interlocuteurs, les idées claires, les espaces, les canaux pour le dialogue. Et certaines conférences épiscopales, du coup, nous font remonter cette sensation. Nous avons besoin d'être davantage formés. Puis parlons du deuxième anniversaire. Du coup, récemment, en mi-2017, il y a quelques mois, nous avons la possibilité d'observer au niveau global des initiatives encourageantes, notamment au niveau des institutions et de l'éducation. Des cours universitaires, des programmes scolaires se mettent en place. Des cycles de conférences aussi se mettent en place. Les centres diocésains naissent. Les universités ou des diocènes se créent leur pôle écologie intégrale ou leur pôle laudate aussi. Les publications, désormais, ce n'est pas tellement une présentation interdisciplinaire où chacun donne son avis. Ça prend plutôt l'introiure du manuel. Voilà ce que vous pouvez faire. Voilà ce qu'un platé d'immeubles peut faire. Ce qu'une mairie peut faire. Voilà ce que des familles peuvent faire avec des encadrés, des questionnaires, des petits points, des listes. Voilà. Donc, on va vraiment vers les questions concrètes. Améliorer son style de vie en tant que consommateur, qu'électeur, etc. Que de travail déjà accompli. Cet encyclique inspire, elle favorise le dialogue, elle crée des ponts. Vraiment, elle encourage l'action. Chaque réalité prend l'initiative de s'en inspirer afin d'analyser les enjeux spécifiques à son propre contexte. Ici, ça sera la conférence Laudato si et l'industrie minière. Là-bas, Laudato si et l'énergie. Là-bas, Laudato si et les politiques familiales. Laudato si et les investisseurs. D'un point de vue romain, si vous m'autorisez à emprunter une métaphore au rugby, il s'agit de transformer l'essai. Et cela, sans se poser sur les lauriers. Fustile bio. Ni se monter la tête. Le Saint-Père d'ailleurs met en garde, avec des lignes très claires dans son encyclique, nous n'avons pas actuellement la culture nécessaire pour faire face à la crise. Doucement. Nous devons contribuer à la venue de longs processus de régénération. C'est 53 et 202. Donc, clairement, le succès de Laudato si ne peut pas se quantifier ou s'apprécier par rapport au nombre de téléchargements, au like, ni par le nombre de participants à telle ou telle conférence. Ce n'est que plusieurs années après, dans la discrétion, le Conseil Pontifical pouvait observer une petite pousse qui naissait après Caritas in Veritate. Ce n'est que dans plusieurs années que nous pourrons dire si les initiatives et l'engouement de Laudato si auront vraiment contribué à façonner la conscience d'une origine commune, à développer à nouveau la capacité de sortir vers soi vers l'autre, ainsi que la capacité à collaborer afin d'administrer sagement notre maison commune, chacun selon son profil, et la capacité à répondre à un indéniable besoin de motivation. Voilà. Je viens de puiser dans les paragraphes 202, 208, 13, 14, 15, et 64. Voilà. Tout cela dit, certains enjeux, c'est mon troisième chapitre, se dessinent du point de vue Rome. Nous allons passer en revue quelques-uns, sans prétendre qu'ils soient la prérogative de Rome. Heureusement, et c'est bien naturel, aussi au niveau national, il y a beaucoup de travail qui se fait sur ces enjeux-là, sans prétendre non plus que tous ces enjeux sont nés après l'aoudatossi, ni sous le pontificat des pape François. Certains étaient déjà perçus, certes, mais peut-être que maintenant, ils ont acquis une façon plus pressante, plus claire de se faire sentir. Premier enjeu, ce que j'appelle ici le discernement. Avoir un projet l'aoudatossi, un fonds de financement, un cours l'aoudatossi, c'est à la mode. Un prix pour les start-up à la sauce l'aoudatossi, c'est à la mode. Que cela soit déjà en cours ou bien en phase de conception. Que d'initiatives portent désormais le nom de l'encyclique ou de l'écologie intégrale. Et au premier abord, tout le monde est d'accord avec le pape. Tous ceux qui viennent nous voir sont d'accord avec le pape. Or, lorsque l'on va lire certains documents, certaines propositions, certaines demandes de parrainages ou de logos, on a parfois des surprises. Et à juste titre, on se pose des questions. Selon les cas, ceux qui viennent à la rencontre de la curie romaine ou des diocèses et se présentent comme d'accord avec le pape, le sont-ils en bonne foi ? Parce qu'ils n'ont pas lu d'encyclique ou de l'encyclique ou de l'encontre comprise ? Ou s'agit-il sciemment d'une tentative d'instrumentalisation ? Proposer une voiture électrique de luxe au Saint-Père, est-ce vraiment un geste destiné à mettre en avant une façon d'adresser les défis énergétiques ? Ou est-ce un coup de publicité ? Peut-on dispenser une formation là où date aussi au relant de néo-matthusianisme ? Néo-matthusianisme, pardon. En faisant fi du paragraphe 5 ans sur la santé reproductive ? Le Saint-Siège peut-il vraiment conseiller un ministère de la Défense sur la façon dont ces troupes devraient faire des économies d'énergie ? Un discernement est nécessaire. Le discernement. Chaque acteur de l'Église en subsidiarité aura soin de tamiser les initiatives qui sont soumises à sa considération. Il faut être lucide et avoir du flair, comme disait le Saint-Père dans une de ses récentes mêlies matinales. Du flair. Un critère fondamental pour le discernement reste bien entendu la dignité humaine et ses implications. Il est donc besoin d'une base éthique qui soit solide, d'une saine anthropologie. Chapitre 3. D'une bonne connaissance de l'enseignement de l'Église. Deuxième enjeu, la cohérence. Certains donnent l'impression de réduire laudato si à une question de climat ou d'efficience énergétique. Qu'une paroisse ou une association fasse un geste pour le climat isolé aussi bon que soit ce geste, aussi nécessaire et légitime qu'il puisse être. et affiche, nous mettons en pratique laudato si sans aller plus loin cela peut paraître surprenant. bulletin sur la façon d'appliquer l'encyclique parce que grand 1 l'énergie est un don de Dieu, grand 2 on se va pour l'énergie, grand 3 donc quand vous êtes chez vous ne laissez pas la lumière allumée. Oui, il ne peut pas attendre laudato si pour faire ce genre de document qui pourrait plus ou moins porter aussi bien le logo EDF que celui d'Adiocèse. L'écologie intégrale ne se résume pas à l'écologie environnementale et l'écologie environnementale ne se résume pas au climat. Le défi de la cohérence est d'analyser et d'agir de façon intégrale donc en incluant aussi les autres formes d'écologie citées par le magistère et par le pape François uniquement dans l'encyclique nous avons l'écologie environnementale oui mais aussi la sociale la culturelle l'écologie de la vie quotidienne la bonne santé des institutions et l'écologie humaine si importante si profonde. Cela comporte donc le défi de mobiliser et d'impliquer de façon intégrale l'équipe pro-vie pro-life d'un diocèse ou d'une paroisse peut-elle se désintéresser d'écologie ? Un calendrier justice épée d'un diocèse peut-il ignorer les principaux événements les principales dates destinées à la vie à la famille ? Peut-on réfléchir aux migrations en se désintéressant des questions économiques et de développement ? Qui s'occupe de la famille ? Pourrait-il aussi envisager une formation sur la consommation responsable ? Et les préoccupations sur les nouvelles technologies iront-elles jusqu'à englober le souci pour l'écologie humaine ? Quel rôle encore pour les liturgistes, les théologiens, pour les responsables des achats ou des investissements dans un monastère ou dans un diocèse ? La mailing list de Caritas dégnera-t-elle diffuser l'annonce de la conférence sur la biotechnologie ou la transparence fiscale ? Certes, il y aura encore des spécialisations, certes, des priorités de compétences ou d'intérêts personnels. Cela va s'en dire. Encore des spécialisations, des priorités, des préférences. Mais il faut agir avec cohérence, avec synergie. Comme cela a déjà été dit, des structures voient le jour. Certains diocèses créent leur secrétariat à l'écologie intégrale. Certaines universités montent une équipe transversale professeurs et étudiants qui travaillent sur ces sujets. Et parfois, dans certaines universités, cela peut être radical. Cela peut inclure de l'approvisionnement au jardin, à l'équipe du parking, aux cours, à la recherche, au bureau des stages. C'est impressionnant impressionnant et transversal. Mais encore, créer une structure, ce n'est pas tout. Encore faut-il des procédures, des réseaux, une vision, une culture et une mentalité qui aillent avec. C'est ainsi une question de conversion qui s'amorce. En un grand sujet, la conversion. C'est quelque part, précisément, ce qu'essaye de mettre en œuvre le nouveau Dicaster pour le service du développement humain intégral. Il existe depuis le 1er janvier 2017 et il regroupe les compétences et l'héritage et une partie du staff de quatre conseils quantificaux qui désormais n'existent plus. Le conseil quantifical qui s'occupait des migrants, des réfugiés, des gens du voyage. Le conseil quantifical qui s'occupait des questions sanitaires et médicales et de bioéthique. Le conseil quantifical qui s'occupait de la solidarité et du monde associatif, de la charité du pape et le conseil quantifical justice et paix pour lequel j'ai travaillé. Une telle déorganisation inspire déjà certains diocèses ou recteurs qui, sans étoffer leurs équipes, ont néanmoins commencé à réfléchir en clé intégrale. Troisième défi, après la synergie et la cohérence, la subsidiarité. Le discernement et la cohérence dont j'ai parlé vont de pair avec la responsabilité et l'initiative des conférences épiscopales. Il serait absurde de s'efforcer de concevoir un centre de commandement central à Rome pour la diffusion de l'encyclique laudato si et encore plus absurde et caricaturale de penser qu'il existe ce centre. Voilà, comme si chaque rassemblement, si chaque séminaire, chaque publication avait reçu une autorisation de pire en vie. Gardons à l'esprit le principe de subsidiarité, le rôle des laïcs, le rôle des communautés chrétiennes qui analysent avec objectivité la situation propre de leur pays et l'éclaire par la lumière des paroles inaltérables de l'Évangile. Lettre apostolique octogesima adveniens Paul VI. Voilà. Tout cela permet, certes, d'interroger les options majeures, les grandes stratégies des conférences épiscopales et notamment dans le contexte des problématiques de développement, dans un contexte de dialogue, réfléchir à la façon dont il faut impliquer les pastorales locales et créer, je l'évoquais déjà tout à l'heure, des interlocuteurs, des bureaux, des centres spécialisés pour l'évangélisation du social, le tout en faisant appel à l'innovation hardie et créatrice que requiert la situation présente. C'est de nouveau octogesima adveniens. Qui plus est, le statut du nouveau dicaster est clair à ce sujet. le nouveau dicaster entretient des relations avec les conférences épiscopales en offrant sa collaboration afin qu'on soit promu les valeurs concernant la justice, la paix ainsi que la sauvegarde de la création. Les structures de l'Église agissant au niveau national sont nos interlocuteurs constants, réguliers, nécessaires. Consubstantiel du dicaster et plus généralement de la crueille romaine. Notre préfet, le cardinal Turkson, aime à recevoir les évêques et à les saluer en souriant en disant « Vous êtes nos yeux et nos mains ». Outre le rôle évident d'échange d'informations, de collaboration multifacette, il va de soi que l'Église au niveau national ne doit pas être enjambée, ne doit pas être court-circuitée par des ministres ou des groupes de travail de toutes sortes qui ont leur raison pour préférer travailler directement avec le Vatican. Vous imaginez les ministres et leurs équipes ou des think tanks qui viennent parler de n'importe quoi, des migrations, du droit à l'eau, oui, très bien, mais vous en parlez avec vos élèves, vous avez un contact avec l'Église locale, monsieur le ministre ? Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait, j'ai été baptisé dans la cathédrale et mon assistant, John, il a été forné chez les jésuites, très bons éducateurs. Ce n'est pas ça la question. Ce n'est pas ça. Est-ce que vous travaillez avec vos évêques ? Ah, non, il faut oui, 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 voilà. C'est beaucoup plus fréquent que ce que l'on peut croire. la responsabilité et le protagonisme de l'Église locale est indiscutable. Dans cette époque particulière de grande sensibilité, d'urgence sur de nombreux enjeux liés à l'écologie intégrale et sur certains enjeux dont s'occupe précisément notre vie castère, je pense aux migrations, il faut parfois de nouvelles structures et des procédures au service de la subsidiarité, subsidiarité qui implique aussi une disponibilité, un partage des moyens, une bonne allocation des ressources. Alors, les questions sur lesquelles nous travaillons, comment et dans quelle mesure coordonner, harmoniser, faire circuler l'information et les bonnes pratiques ? Comment favoriser la synergie ? Comment répondre au mieux aux nombreuses demandes de formation qui nous parviennent de la part des proférences épiscopales ? Comment accompagner tel ou tel secteur industriel ou professionnel ? Le secteur ou de l'industrie minière veut rentrer en dialogue avec l'Église ? Bon, d'accord. Comment ça fait ça ? Le monde des juges veut rentrer en dialogue avec l'Église ? Bon, voyons. Trouver des réponses à ces questions est nécessaire, des réponses efficaces à trouver rapidement, même si parfois elles vont rester modètes. Un petit quelque chose pour favoriser cette subsidiarité. Quelques pistes, quelques solutions de réponses, l'analyse des contextes. Au niveau local, on arrive à analyser les contextes, les défis, les enjeux. Deuxièmement, une sensibilisation au niveau local, puisque le niveau local peut vraiment contribuer au changement global. si vous arrivez dans une certaine ville, pas tellement à réfléchir sur les grands défis mondiaux, mais au moins à revoir les questions d'emploi, de potager local, de transport, de vie des quartiers, de réunion des familles, de voisinage. On peut avoir toute une série de changements au niveau économique, environnemental, social, institutionnel, qui peuvent avoir un impact au niveau global. Troisièmement, la formation et l'appropriation de la doctrine sociale de l'Église. Quatrièmement, ça sert des grands phares de l'Église, comprendre quels sont, dans chaque contexte, les possibles engagements auprès des plus pauvres. Qu'est-ce qui est dans tel ou tel contexte les catégories les plus pauvres ? Cette fameuse option préférentielle pour les pauvres. Ensuite, établir des partenariats dans une dynamique de sortie, une vision d'Église de sortie qui est chère d'un François. Des partenariats notamment dans les secteurs de la formation et du développement des personnes et des procédures. Voilà. C'est bien entendu par l'exemple et par la parole, exemple et parole, que nous contribuons à incarner ce discernement et cette cohérence tout au long des prochaines années. L'exemple, car, rappel caritas in veritate, l'Église a une responsabilité envers la création et doit le faire valoir publiquement. Car une foi authentique implique toujours un profond désir de changer le monde, de transmettre des valeurs, de laisser quelque chose de meilleur après notre passage sur Terre, rappelle le pape François dans Evangelii Garlium. d'où l'importance du travail sur nos styles de vie, sur l'écologie de la vie quotidienne. Je disais l'exemple, je reviens à la parole. La parole, une parole qui parfois est prophétique, une parole de dénonciation, une parole parfois dans des pays où il est difficile pour l'Église de retrouver sa parole dans la sphère publique, ou une parole où il est parfois dangereux pour l'Église d'avoir son nom à lire. Des ponts sont encore mis près des séminaires, près des diocèses, des prêtres sont parfois abattus dans certains pays en voie de développement, souvent sur des questions minières, ou liées à la drogue, ou au droit d'ordre. Une parole qui fait écho à la clameur de la terre et à la clameur des pauvres, parfois une simple parole de précaution. S'il le faut, en renonçant à s'aligner sur telle ou telle position extrême et simpliste lors d'un débat, en soulignant cependant toutes les questions importantes dans un débat qui sont parfois laissées pour compte. Essayer de voir ce qu'a cherché à faire le Saint-Père dans l'encyclique là où il est aussi à propos des OGM. Peut-être qu'il ne s'est pas exprimé en tranchant, néanmoins le sujet est abordé. Voilà. Du coup, garder les réflecteurs sur tel enjeu qui est traité de façon superficielle, sur tel progrès technologique, parfois sur la corruption, sur les nouvelles formes d'esclavage, les nouvelles formes de pauvreté. Cela amène à aborder la question de la formation d'un point de vue international. Il y a quelques années, le Conseil Pontifical Justice et Paix était en mesure d'apprécier les premiers fruits de la rédaction et surtout de la divulgation, de la dissémination du compendium de la doctrine sociale de l'Église. Vous connaissez ce document. Qui ne connaît pas le compendium ? Ce n'est pas bien. Non, ce n'est pas bien, franchement. C'est très pratique et c'est même en accès gratuit sur le site du Vatican, à côté des textes fondamentaux, à côté du catéchisme, si vous voulez. Ce texte dense, efficace, est disponible dans une quinzaine de langues, ce qui est beaucoup, parce que c'est un texte gigantesque, et il est construit par paragraphes, par envoi, par chapitre. Du coup, c'est un outil. On va utiliser ce que l'on veut et c'est un texte qui a été rédigé sur plusieurs années avec justement toute la doctrine sociale qui a été développée jusqu'à sa publication. Et après plusieurs années de traduction et de diffusion, nous arrivions à organiser des colloques où nous voyons des chercheurs, des séminaristes, des experts caritas de plusieurs pays, mais qui arrivaient à se mettre ensemble autour de ce compendium. et le pape François a même fini par appuyer clairement l'utilisation et l'étude du compendium. C'était dans Evangelii Guardian. Plus récemment, je suis toujours dans cette réflexion sur la formation, plus récemment, la congrégation pour le clergé a indiqué que les prêtres soient sensibilisés à la sauvegarde de la création, aux soucis de la maison commune, à une saine écologie, des relations humaines. Ça, c'est pour les futurs prêtres. Voilà. Observons donc ce foisonnement d'initiatives qui jaillit au niveau de la formation, des formations en ligne, des cycles de conférences, notamment des formations de formateurs pour répandre le plus vite possible les idées et les bonnes pratiques, des formations en milieu universitaire, mais aussi, heureusement, au niveau plus général des diocèses, au niveau associatif, même au niveau des collèges et des lycées. Au niveau universitaire, sachez que plusieurs chaires, là en date aussi, se créent. Dans des universités en Amérique latine, notamment, certains masters d'écologie intégrale, là en date aussi, se créent. Il y a quelques jours, le premier master d'écologie intégrale qui réunit toutes les universités pontificales de Rome a été inauguré. C'est un master de sept mois et chose passionnante, pour ce premier séance, le coordinateur du master m'a dit, il y a quelques jours, nous avons eu 72 inscrits. Ce 72, vous voyez ça comme un très bon nombre prometteur. Et voilà, du coup, lorsque l'on constate tout ce foisonnement d'initiatives, impossible de faire l'impasse sur le besoin d'une réflexion sur le long terme, qu'il soit international de nouveau, arriver à partager quelque chose et qu'il puisse engager les universités catholiques et pontificales. Quelques exemples. Est-ce que un médecin diplômé d'une université catholique argentine, est-ce que un expert en coopération internationale formé dans une université catholique italienne, est-ce que un philosophe formé à l'université catholique de Lyon, est-ce que un ingénieur sortant d'une université catholique états-unienne, est-ce qu'un théologien formé dans une université catholique au Kenya, pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas tous reçu leurs quelques dizaines d'heures d'écologie intégrale ? Pourquoi est-ce que nous n'arriverions pas à avoir cette base transversale d'écologie intégrale ? Évidemment, adaptée au défi du contexte local, évidemment, réfléchir sur les petits producteurs agricoles en Afrique subsaharienne, en Italie ou aux Etats-Unis, ce n'est pas la même chose un petit producteur agricole. Mais néanmoins, arriverions-nous à avoir cette base commune ? Après, lorsque ces personnes se rencontrent, échangent, rentrent dans la carrière professionnelle active, est-ce que ça n'élargit pas cette écologie intégrale ? Est-ce que ça ne donne pas un champ de vision beaucoup plus large ? Juste ce qu'il faut, après tout, l'écologie intégrale, a quelque chose à voir avec la façon dont l'on dirige un hôpital et dont l'on prend soin des patients. Une vision intégrale de la personne et des soins. A quelque chose à voir avec la façon dont l'on se prépare à rentrer en politique. Quel service intégral du bien commun ? L'écologie intégrale n'a-t-elle rien à voir avec la façon dont l'on prépare un quartier, un projet d'urbanisme, voire même quand on dessine une prison ? Quelle écologie pour les personnes, pour les habitants, pour les travailleurs ? Une écologie intégrale pour la façon dont l'on prépare un fonds d'investissement ? Quels critères pour bien l'investir ? Est-ce que l'écologie intégrale n'a rien à voir avec un projet de recherche scientifique ? Quel budget ? Quelle priorité ? Quel développement ? Quelle finalité ? Quelles limites ? Est-ce que l'écologie intégrale n'a rien à voir avec une réflexion sur la pauvreté, sur la vulnérabilité sociale, sur l'exclusion ? Peut-on parler de pauvreté intégrale ? Est-ce que la pauvreté est une question économique ou est-ce que c'est beaucoup plus large que ça ? Ce ne sont là que des exemples. mais permettent je pense de saisir que si l'on parvient internationalement à assurer une telle base universitaire intégrale commune, cela serait une puissante contribution au sixième chapitre de l'encyclique Laudato Si. Cela aiderait à transformer l'essai dont je parlais tout à l'heure et aussi à faire avancer quelque part la recherche et la modélisation. Vous savez peut-être que certains économistes ont essayé de développer de façon modélisée le concept de gratuité. mettre la gratuité dans une équation c'était notamment suite à Caritas in Veritas en quoi est-ce que la pensée du pape peut avoir un impact sur l'économie ? Bon, maintenant certains experts de modélisation essayent de développer ce que cela veut dire écologie intégrale avec des flèches des mathématiques etc. et voir comment est-ce que la recherche au point de vue mathématique presque et au point de vue systémique et institutionnel de l'écologie intégrale c'est passionnant. C'est difficile à suivre ceux qui ne comprennent pas vraiment ce langage-là mais c'est passionnant. Répétons-le l'écologie intégrale n'est pas la prérogative des franciscains de ceux qui travaillent avec l'écologie ce n'est pas un monopole de ceux qui travaillent avec les ressources naturelles cela intéresse tout le monde tout le monde une comparaison qui a des limites évidemment parce qu'il ne faut pas confondre écologie intégrale et développement durable je reviendrai tout à l'heure mais un ministre de l'environnement d'un pays européen me partageait récemment sa conviction ce ministre me disait le développement durable ça ne peut pas être un travail réservé au ministère de l'environnement ça doit dépendre du premier ministre avec peut-être un rôle spécial sûrement un rôle spécial pour le ministre de l'environnement même chose le développement durable dans une entreprise ça ne peut pas être uniquement pour le secteur responsable de l'église sociale et de l'entreprise ça devrait dépendre directement de la direction générale voilà du coup comment est-ce que cela doit être vu de façon transversale est-ce que cela parle en termes d'église quatrième chapitre donc nous pouvons également apprécier à travers le prisme de l'écologie intégrale l'activité internationale à l'époque du pape François en règle générale rappelons que le Saint-Siège encourage le travail de la communauté internationale et qui y participe notamment le travail des Nations Unies l'encyclique laudato si a été présenté à l'AFAO à l'UNICEF à l'OCDE et à l'UNESCO et j'en passe l'encyclique cite quelques conventions internationales le paragraphe 168 et le Saint-Père s'est rendu au siège de l'ONU situé à la Ébromie et plus tard à New York à New York à l'époque c'était septembre 2015 à l'époque où l'agenda 2030 et ses objectifs pour le développement durable ont été adoptés l'agenda 2030 et les objectifs pour le développement durable de l'ONU c'est un nouveau référentiel international pour les 15 années à venir dont vous avez peut-être entendu parler ce qui est très important c'est que ces objectifs que nous viennent donnent une vision riche articulée du développement ça a le mérite d'être assez intégral comme plan d'action et aussi parce que cela prend en considération beaucoup de choses de la légalité à l'économie à l'alimentation à la pauvreté aux océans à la transparence etc en outre il y a là une marge de progression pour tout le monde ce n'est pas comme les vieux objectifs pour le millénaire de 2000-2015 comme la précédente action de l'ONU qui proposait des objectifs essentiellement pour les pays en développement là avec les nouveaux goals tout le monde a quelque chose à faire et le pape François a considéré l'agenda 2030 comme un signe important d'espérance un an après du coup fin 2016 le Saint-Siège a publié une note une sorte de réponse à l'agenda 2030 il est bon que les catholiques qui s'intéressent à l'agenda 2030 connaissent aussi la courte note de Saint-Siège l'agenda 2030 devient donc un outil incontournable mais il suscite quelques perplexités aussi bien dans sa formulation qui permet parfois de déceler des influences regrettables de lobby ou d'idéologie ou bien des perplexités dans la réalisation ne sera certainement pas facile ni l'application ni le suivi de l'application voilà du coup époque des objectifs du développement durable des Nations Unies le Saint-Siège avec sa vision intégrale répond par une note penchons-nous maintenant sur un autre grand moment de la vie des Nations Unies de ces dernières années le sommet archi-médiatisé de Rio plus 20 sur le développement durable qui a eu lieu en juin 2012 au Brésil il y a une déclaration finale qui a été adoptée lors de ce sommet plus tard re-adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies cette déclaration finale s'appelle l'avenir que nous voulons le pape François a eu des mots durs au sujet de ce texte d'autant que dur qu'il le cible précisément sans ambiguïté dans l'Aoudatossi et il le définit comme un long et inefficace document il ne faut pas oublier par ailleurs que cette conférence des Nations Unies a été pensée par avance très clairement par avance pour être l'acte de naissance d'un nouveau concept international l'écologie l'économie verte green economy voilà l'économie verte un peu comme le bébé de Rio plus 20 comme si la communauté internationale était à bout de souffle avec ce développement durable et cherchait désespérément un nouveau concept fédérateur entraînant en évitant de se poser trop de questions sur les raisons des insuccès si on lit l'avenir que nous voulons en gros on constate que l'intégration des trois dimensions du développement durable a subi des progrès de manière inégale et a subi des revers et c'est la faute à la crise aux crises interconnectées voilà on ne va pas chercher plus loin c'est une des principales différences avec l'encyclique qui justement dans son troisième chapitre va chercher les causes des problèmes si on n'a pas bien à réfléchir aux causes peut-on trouver de bonnes solutions qu'il ne soit pas du maquillage le fait est que même après le sommet de Rio l'économie verte est restée floue est-ce une façon de faire du business comme avant je me demande comme maquiller l'économie des panneaux photovoltaïques c'est vert donc c'est bien mais s'ils ont été fabriqués par de la main d'oeuvre d'esclaves peu importe s'ils ont été installés sans qu'une communauté locale ait reçu les capacités pour les accueillir peu importe c'est vert donc c'est bien alors écologie intégrale ou économie verte avouons que les deux concepts n'ont guère la même profondeur ni la même portée oui il faut connaître le langage de l'ONU l'agenda de l'ONU et la façon dont l'ONU travaille ces mécanismes afin de contribuer à ces travaux de les accompagner et de les améliorer mais il ne faut pas s'inclatir sur les concepts et les politiques de l'ONU lorsque la vision de l'église permet d'aller plus loin et de mieux servir le développement humain intégral car la parole de l'église n'est pas le fruit d'une négociation internationale ni d'une lutte d'influence nous assistons en outre lors des grandes rencontres internationales sur le climat les océans l'énergie à un déploiement massif du secteur bancaire et financier indéniablement ces acteurs là sont une partie de l'équation et de la solution mais observons qu'il est désormais continuellement question de créer un contexte favorable afin que les investissements puissent être permis favoriser les investissements il y a de tant plus question de services payants de capital naturel de services écosystémiques d'investissement dans les aires marines protégées etc. cela n'est pas forcément mauvais en soi l'église même reconnaît la validité du profit même de ceux qui font un profit suite à un investissement financier d'ailleurs même des bonnes sphères ont des fonds d'investissement néanmoins soyons vigilants que tout cela contribue vraiment à une amélioration des conditions de vie et des conditions d'entretien de la nature à une amélioration des sociétés de l'environnement des institutions donc voilà les nombreux labels d'investissement éthique ou responsable de commerce équitable de principe pour l'investissement d'impact investing doivent être analysés avec prudence à l'aune d'une saine base éthique je le répète il faut des indicateurs qui reflètent les exigences d'une saine anthropologie d'une vraie écologie intégrale venons-en aux travaux sur le climat que les délégations du Saint-Siège suivent avec intérêt même si le Saint-Siège n'est pas membre à part entière de la convention cadre des Nations Unies sur le climat la contribution du Saint-Siège n'est pas éminemment technique si l'on arrive à s'abreuver aux bonnes sources l'on constate que le Saint-Siège essaye d'apporter dans ses travaux essentiellement une vision intégrale par exemple et cela se retrouve par endroits dans l'accord de Paris la solidarité intergénérationnelle une juste transition des emplois la question de l'éducation l'interdépendance entre le climat et la lutte à la pauvreté voilà ça c'était le travail de Saint-Siège à ce propos remarquons que l'article 12 de l'accord de Paris celui qui porte sur l'éducation est le plus court et le plus vide du document il y a beaucoup à faire là-dessus nous pouvons faire beaucoup il y a beaucoup d'autres activités que le Saint-Siège mène avec cette vision intégrale par exemple à New York à la FAO à l'UNESCO encore récemment lors de certains sommets sur les océans impossible de développer ici davantage en conclusion en conclusion nous sommes tous dans une démarche de conversion nous pouvons tous apporter une contribution à transformer l'essai à l'écologie intégrale comme un prisme pour l'analyse et un prisme pour l'action une petite distinction avec le développement durable et ses trois piliers devenus dans ses trois piliers économique, sociale et environnementale quelque part nous n'avons que un moyen développement durable se développer tant que ça dure afin de ça dure pour que ça dure tant que ça dure de façon à ce que ça dure de façon à réaliser tant que ça dure sans freiner les besoins de ceux qui viendront après nous dans sa vie on ne sait pas exactement pour quoi faire quel est l'objectif final tant que l'on continue à se développer et à croître et à que les besoins soient satisfaits donc développement durable c'est peut-être une critique facile vu comme un moyen à perfectionner mais avec l'écologie intégrale et avec le développement humain intégral nous avons à la fois le moyen et la finalité aller jusqu'au développement intégral de la personne à son épanouissement d'individus de personnes au sein d'une famille d'une communauté et que nos besoins soient satisfaits oui mais que nous allions dans la réponse à la vocation dans la sainteté dans la fructification des talents d'un côté nous avons un modèle largement répandu certes mais de l'autre peut-être un concept qui peut porter à la fondation d'un nouveau paradigme ce qu'on appelle le saint-père voilà je vous remercie beaucoup pour votre attention merci pour votre communication et pour votre témoignage je n'ai pas la prétention de répondre à tout ce que vous avez dit mais j'aimerais simplement faire une lecture personnelle de ce que vous venez de nous partager je m'attendais à entendre quelqu'un nous dire avec l'encyclique vous devez faire ci vous devez faire ça mais il n'en est rien du tout merci déjà pour ce témoignage je crois que vous êtes ici comme un vrai témoin du conseil quantifical justice et paix un témoin de l'encyclique un témoin du pape et un témoin de l'économie intégrale ce que j'ai retenu de votre intervention c'est cette question qui m'a animée durant tout ce que vous avez dit que devons-nous faire et je crois que cette question a parcouru toute votre communication et c'est un regard je dirais autocritique du dicaster et du conseil quantifical que devons-nous faire pour montrer l'exemple se mettre en route et c'est ce que vous nous avez montré quand vous avez parlé des enjeux que le discernement et la vigilance que recommandent le dicaster l'encyclique et le pape j'ai vu une forme d'humilité et de réalisme et cette humilité rappelle déjà que nous ne pouvons rien tous ceux nous n'avons pas la science infuse nous avons besoin des compétences des uns et des autres je crois que c'est un aspect de l'écologie intégrale vous avez parlé également du défi de la cohérence et de l'action en synergie c'est encore cette dimension de la relation vous avez parlé également du principe de la subsidiarité que toutes ces structures doivent garder à l'esprit qu'elles font confiance aux capacités des autres faire confiance vous avez dit quelque part que le nouveau dicaster entretient des relations avec les conférences épiscopales et leur propose leurs expériences cela m'a vraiment touchée en tant que venant du pays du nord parce que je me disais qu'est-ce qu'il lit les conférences épiscopales des pays du nord du sud plutôt à Rome qu'est-ce qui se fait du point de vue de l'écologie intégrale vous avez souligné la question des églises locales là je me pose encore les questions et je repose la même question que vous avez posée comment favoriser les synergies et là vous avez parlé de la question de la formation qui est bienvenue il faut la formation et je crois que le pape sera content je crois qu'il a déjà des échos de notre cher Jean Bastère et du stéphique de formation que nous organisons depuis bientôt trois ans je me posais par exemple la question pourquoi nous n'avons pas de base en formation de l'écologie intégrale dans tous les diocèses finalement ce témoignage que vous avez fait je le répète c'est le témoignage d'un témoin de l'écologie intégrale qui doit prendre en compte toutes les dimensions de la personne la dimension humaine sociale politique spirituelle etc je voudrais encore vous dire merci pour ce témoignage qui nous appelle à nous mettre en route à continuer à nous poser constamment cette question que devons-nous faire pour aller de la route merci encore une fois et je voudrais maintenant passer la parole à Fabien Revol je sais pas s'il faut que je dise encore quelque chose de lui mais je prends le risque de le faire peut-être la seule chose que vous ne connaissez pas bien que vous savez aujourd'hui c'est que c'est mon directeur de thèse donc je dirais qu'il est docteur en théologie et en philosophie il est enseignant chercheur à l'université catholique de Lyon il est coordinateur adjoint de la chaire sciences et religions il est membre du centre interdisciplinaire d'éthique il est titulaire de la chaire Jean Bastère pour une vision chrétienne de l'écologie intégrale hormis ses nombreux ouvrages articles communication nationale et internationale il a assuré la direction d'ouvrage collectif dont le tout dernier qui vient de paraître avec l'audat aussi devenu acteur d'écologie intégrale il vient de nous être livré je vous assure il ne coûte pas grand chose vu le contenu d'esprit de vous accorder alors dans un cadre vous allez relever les richesses et les limites des propos de notre intervenant Tebaldo Tebaldo nous vous écoutons merci merci ma soeur pour votre généreuse présentation merci mon cher Tebaldo pour déjà être déplacé jusqu'à nous de représenter ce bicasper et de nous avoir partagé cette expérience de ce que c'est que de porter le souci de l'écologie intégrale du point de vue du centre de l'église universelle permets-moi d'abord quelques amabilités sous forme d'abord d'une première anecdote j'ai eu la joie et l'honneur de participer il y a deux ans maintenant à la délégation du Vatican auprès de l'UNESCO j'étais dans l'équipe de Tebaldo pour pour qu'on puisse dire des choses intelligentes quand on parlait au nom du Vatican en assemblée plénière du UNESCO et on s'est tout de suite bien entendu et quand j'ai cherché à faire ce cycle sur les figures contemporaines de l'engagement chrétien pour l'écologie je me suis dit évidemment je vais inviter le pape mais je me suis dit très rapidement je pense qu'il ne viendra pas pour une petite conférence et donc je vais inviter une voix du pape et j'ai entendu à l'UNESCO une des voix du pape dans la personne le terme de Tebaldo parce que quand on nous a briefé à la annonciature on nous a dit quand vous prenez la parole en séance plénière à l'UNESCO c'est comme si c'était le pape qui parlait à travers votre voix voilà donc nous avons une des voix du pape je n'ai pas pris la parole à ce moment-là mais Tebaldo m'a dit invite d'abord le cardinal Turcson donc j'ai obéi j'ai invité d'abord le cardinal Turcson on a failli avoir le cardinal Turcson on aurait pu l'avoir mais le cardinal a dit qu'il avait beaucoup de choses à faire et donc il a gentiment envoyé Tebaldo alors je voudrais réagir en quatre points à ton propos de ce soir d'abord premier aspect pour faire la transition dans le propos un peu plaisant la dimension prophétique de l'église d'aujourd'hui quand elle parle d'écologie tu as toi-même souligné la diversité des initiatives à l'échelle internationale autour de la Tossie et c'est un super complément par rapport à ce que nous avons eu avec Elena Lassida il y a quelques semaines puisqu'elle s'était focalisée sur le contexte français et la conférence des règles de France du coup tu élargis notre horizon donc ça c'est très bien et j'aime bien la façon dont tu as présenté aussi la création de ce diplôme universitaire à Rome il y a des instituts pontificaux romains autour de l'écologie intégrale dans ton papier ou je ne sais plus si à l'oral tu as dit c'est un vrai miracle ce qui s'est passé parce que c'est la première fois depuis la création des universités catholiques à Rome que toutes se mettent ensemble pour faire un projet commun et c'est sur l'écologie donc ça c'est un geste prophétique me semble-t-il qui me renvoie à un autre geste prophétique qui a eu lieu j'ai réfléchi après qu'on en ait parlé qui a eu lieu en 2002 ou 2003 c'est le comment j'ai appelé ça la déclaration de Venise la déclaration de Venise peut-être qu'il y en a qui connaissent ou qui ne connaissent pas parce que c'est un texte qui a été signé par le pape Jean-Paul II et le patriarche Bartholomé Ier c'est le premier texte commun entre un patriarche et un pape depuis le schisme de 1054 sur quoi a-t-il porté ? sur l'écologie donc l'écologie donne lieu à des gestes prophétiques au niveau ecclésial au niveau œcuménique et ça ça me réjouit profondément deuxième deuxième lieu de commentaires et de réactions au sujet tu as parlé des critères de l'écologie intégrale pour évaluer les actions les initiatives mais tu n'as pas trop évoqué quels étaient ces critères alors ça tombe bien puisque nous avons fait le boulot dans le livre qui vient de sortir avec le date aussi de lire acteur d'écologie intégrale qui est post-fassé par un certain Thébaldo Muchiguera que Sera Mahé a contribué d'écrire qu'Isabelle ici aussi de l'association écologia a contribué à écrire et à réfléchir donc je profite pour faire un petit coup de queue justement on propose une méthodologie pour évaluer les situations et les initiatives du point de vue de l'écologie intégrale pour un travail de groupe de réflexion dans dans un diocèse par exemple un observatoire diocésien des réalités écologiques qui est à l'origine de ce livre dans Diocèse de Valence ou une association Ecologia qui s'intéresse au rapport christianisme et écologie et qui cherche des critères pour pouvoir se positionner sur telle ou telle question d'écologie aujourd'hui ou telle initiative et là on a fabriqué un outil voilà donc nous avions repéré dix critères et dans ton propos même si tu ne les as pas dits de manière synthétique j'en ai relevé six sur les dix donc on va voir si ça match mais c'est plutôt nous de savoir si c'est moi qui suis rassuré plutôt de savoir qu'il y en a au moins six sur les dix qui convergent avec la perspective romaine donc c'est des critères le premier que nous évoquons et que sur lequel qui est un des premiers que tu as évoqué d'ailleurs aussi c'est penser en écosystème tout est lié donc en fait je voudrais te demander en mai les questions que je te pose quels sont leurs pertinents si tu consommes avec ou si au contraire tu penserais que l'un ou l'autre ne serait pas tout à fait bien ajusté même tu as le droit de passer outre la politesse et de dire que c'est pas bien si tu le pensais en écosystème tout est lié donc rien n'existe s'il n'est pas relié à autre chose et c'est en termes de paradigme ce qui moi m'a frappé à la lecture de l'audatossi au paragraphe 139 quand le pape commence son chapitre sur l'écologie intégrale en citant la définition scientifique de l'écologie la science des relations aussi dans l'écosystème tout est lié ça nous invite donc à avancer les relations dans la perspective du vivre ensemble et donc le deuxième critère c'est celui de la poursuite du bien commun celui-là tu ne l'as pas évoqué à moins que j'ai mal entendu et mal lu ton papier peut-être tu me contrediras mais c'est le projet de société où chacun a sa place et contribue au bien de tous un projet de vivre ensemble donner les bonnes conditions d'existence à chacun et à la communauté troisième critère que tu as évoqué la clameur de la terre la clameur des pauvres le souci des pauvres ça c'est revenu plusieurs fois dans ton propos reconnaître que on ne peut pas traiter correctement les situations de pauvreté si on ne prend pas en charge les questions d'écologie et réciproquement la prise en charge des écosystèmes doit passer par la prise en charge des plus pauvres ce qui nous amène au quatrième critère qui est celui du respect de la dignité de la personne humaine celui-là aussi tu es revenu à plusieurs reprises nous l'avons mis en quatrième position parce que nous pensions que les trois premiers points éclairent ce concept de dignité de la personne humaine et c'est pas parce qu'il est en quatrième position qu'il est moins important mais c'est qu'en fait on le comprend mieux dans la perspective des trois précédents cinquième point le rapport au temps le temps est supérieur à l'espace dit le pape François à la suite de Romano Guardini il est plus important d'initier des processus que de maîtriser des espaces ça c'est un critère qu'on a développé qui nous semble très important dans la pensée de l'écologie intégrale sixième élément le rapport aux limites celle des ressources naturelles celle de la planète celle des écosystèmes de nos besoins d'êtres humains et celle de notre maîtrise ça tu l'as évoqué aussi en fait de manière indirecte quand tu as évoqué le rapport au développement durable le développement intégral à septième point de tous les êtres humains et de toute la personne humaine vu le digastère dans lequel tu travailles tu ne pouvais pas ne pas en parler avec ce souci vraiment de la distribution la répartition et la destination universelle des biens le souci du rapport entre les générations que tu as évoqué la place des sciences et de la technique avec le climat donné à la réflexion éthique qui doit présider à tout véritable progrès là aussi tu en as parlé quand tu as parlé du rôle de l'éthique dans le discernement des projets scientifiques neufième point sur lequel j'ai beaucoup insisté c'est la place de l'éducation à l'écologie intégrale en évoquant le rôle des familles en évoquant le rôle des universités et avec cette idée que nous avons appris à Pierre Rabhi on dit souvent quelle planète on laissera à nos enfants mais en fait la vraie question c'est quels enfants laisserons-nous à notre planète et dixième critère celui de l'éthique des moyens d'action c'est pas parce qu'on a la bonne finalité qui a été fixée qu'on doit faire n'importe quoi au niveau des moyens la réflexion c'est bien mais il faut la transformer en action concrète d'ailleurs tu as évoqué la question des OGM dans ton propos en disant que le pape n'avait pas un propos tranché et bien je nuancerai ta remarque parce que justement le pape François dans le date aussi analyse la question des OGM avec les critères d'écologie matégale donc il dit pas que les OGM sont forcément intrinsèquement mauvais mais simplement la façon dont il les présente dans le contexte dans lequel ils sont faits aujourd'hui montre qu'on n'est pas prêt à faire des OGM qui correspondent aux critères et en tout cas ceux qui sont actuellement réalisés n'y correspondent absolument pas donc il y a une forme à mon avis de condamnation implicite des OGM telles qu'ils sont pratiqués aujourd'hui troisième élément de réflexion c'est justement les enjeux d'une formation à l'écologie intégrale pour aujourd'hui et tu as à plusieurs reprises cité en exemple des initiatives universitaires et tu as nous a donné quelques linéaments pour faire des propositions de formation dans les universités qui concernent tout le monde pas que des théologiens qui ont eu lieu de l'atossi mais le scientifique l'économiste le juriste le médecin et donc qui nous interpellent ici en tant qu'université et je fais oreille attentive à cette interpellation qui est très stimulante et justement on s'est dit que le datossi se termine sur un chapitre intitulé éducation à l'écologie intégrale et c'est pas pour rien c'est que ça insiste bien sur le fait que cela prend du temps que ce n'est pas évident tu l'as bien repris ça nécessite un travail d'appropriation pour comprendre les enjeux écologiques de notre temps savoir d'où vient la crise écologique ça tu l'as dit aussi et je pense que c'est un vrai travail ultra exigeant celui de retour sur notre histoire au niveau des sociétés occidentales en particulier et aussi je dirais à peu près convertir son regard sur la création sur la dignité de la personne humaine pour envisager le mode de vie et j'abonde particulièrement dans ton sens quand tu dis c'est pour créer la culture qui va aller avec l'application de l'écologie intégrale pour la fondation d'un nouveau paradigme et la fondation d'un nouveau paradigme ça ne se fait pas en un coup de baguette magique ça prend des années ça prend des générations à imprégner les cultures et donc c'est un travail de longue haleine dans lequel effectivement je pense les universités doivent s'intégrer donc il s'agit dans ce type de formation tout simplement de préparer l'avenir en formant des personnes à cette compréhension du monde comme maison commune c'est ça ce changement de paradigme comprendre le monde comme maison commune qui est portée par l'écologie intégrale tant dans notre église que dans notre société c'est pour ça que cette formation c'est important qu'elle soit pas simplement donnée aux théologiens ou aux délégués épiscopades à l'écologie intégrale dans les diocèses mais à tous les acteurs de la société développer des compétences pour donner un sens à l'action écologique et je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence dans ce qui est proposé dans l'écologie intégrale c'est à dire que on n'est pas dans une écologie punitive de contrainte on se dit encore un truc pour nous courir la vie non c'est l'écologie du sens qui donne sens à l'action qui donne une ouverture un horizon un avenir un horizon de sens qui découle finalement de ce qu'est une personne humaine et de ce qu'est même un chrétien fidèle à Jésus Christ ressuscité tout simplement et c'est des choses que le pape reprend à plusieurs reprises d'ailleurs montrer que l'écologie intégrale finalement ça découle de la révélation chrétienne alors j'aimerais t'interpeller plus sur la question de l'église et l'engagement écologique au niveau des échelons intermédiaires tu nous as beaucoup parlé du rôle de des conseils pontificaux du dicaster du pape la vision globale que vous pouvez avoir de la réalité de l'église universelle mais moi ça m'a fait réfléchir et réagir sur la question de la dimension tardive de la réaction catholique par rapport à d'autres réactions dans d'autres églises et nous avons eu avec la conférence de Michel Maxime Heger une remarque tout à fait intéressante et lucide qu'il nous a donné en disant assez rapidement les patriarches orthodoxes et les théologiens orthodoxes ont dit mais face à la crise écologique nous avons nous autres dans la tradition orthodoxe des ressources théologiques et spirituelles pour faire face mais c'est de l'ordre et du registre du discours et Michel Maxime Heger disait que ça passait très mal il y avait très peu d'initiatives sur le plan local et au niveau paroisse il y avait comme une sorte de barrière infranchissable qui fait que on dit que les orthodoxes ils sont en avance sur l'écologie oui mais au niveau théorique au niveau pratique bof pour caricaturer on pourrait dire que chez les protestants ça a été un peu l'inverse beaucoup d'initiatives à dimension écologique chez les protestants ont démarré dans les paroisses dans les communautés locales et progressivement ces choses ont pu remonter depuis les années 60-70 jusqu'au conseil communique des églises dans les années 80 donc il y a eu une sorte de remontée on va dire bottom-up de la prise de conscience de l'écologie chez les protestants chez les catholiques on va réfléchir et finalement il y a eu les deux dans les années 60 et 70 c'est-à-dire tu l'as bien montré avec le cheminement dans les encycliques sociales comment la question le mot intégral apparaît le développement humain intégral apparaît et puis avec Paul VI on aurait pu rajouter quelques discours à la FAO dans lesquels il interpelle les autorités internationales pour dire aujourd'hui l'être humain a remporté des victoires assez prodigieuses dans sa maîtrise de la nature il y a un défi encore plus grand qui arrive devant lui c'est la maîtrise de la maîtrise de la nature et c'est un défi qui ne demandera pas moins de courage donc on sent déjà des interpellations très fortes sur le plan écologique au niveau des papes Arthur Paul VI et puis dans la militance aussi écologiste de nombreux chrétiens de nombreux catholiques impliqués dans des associations et dans certaines paroisses et c'est l'historien Olivier Landron qui montre ça dans son livre le catholicisme vert donc ça c'est très intéressant de voir que finalement depuis la base et depuis le haut de la hiérarchie il y a des choses qui se font des interpellations et ça donne l'impression qu'au niveau intermédiaire au niveau paroisse et au niveau diocèse ça faisait un peu écran les prêtres dans les paroisses ont eu du mal à saisir l'importance et l'intérêt de la question écologique parce qu'ils n'étaient pas formés pour ça dans la façon dont ils étaient formés dans les années 60 et 70 les évêques ils sont issus du terreau des prêtres je parle pour l'église de France en particulier parce que je pense que c'est l'image que j'ai le plus visible les évêques encore aujourd'hui les évêques que je côtoie ont du mal à bien saisir les enjeux de la pensée écologique qui interroge avec la foi chrétienne donc c'est comme si les initiatives venant du bas ont été étouffées par le niveau intermédiaire inférieur paroisse les curés et ça je peux dire que je connais des catholiques qui ont quitté l'église parce qu'ils n'ont pas été accueillis avec leur sensibilité écologique et on a l'impression qu'il a fallu un grand coup de bélier de l'audatossi pour que la hiérarchie épiscopale au niveau conférence des évêques au niveau évêque se dise bon bah c'est dit il faut faire quelque chose quand même je ne sais pas je suis un petit peu caricatural je suis peut-être un peu sévère mais ça donne l'impression parfois que ça s'est passé comme ça et j'aimerais avoir ton avis sauf à Lyon évidemment puisque nous avons le cardinal barbarin que la charge ambastée a travaillé au corps il a été travaillé par par Jean Bastère avec qui il a eu une longue une longue relation épistolaire avant avant qu'on s'y mette et il a été un des premiers évêques à nommer un bélier épiscopal à l'écologie dans la foulée de l'audatossi bref je te rends la parole pour si tu veux réagir à ces quelques propos en une heure en moins en moins de 5 minutes en moins de 5 minutes tu choisis tu choisis ce à quoi tu lui réponds vous avez vu ce qu'il m'a demandé mais en moins de 5 minutes non du coup je vais faire le choix pour ce qui concerne l'église et notamment le Saint-Siège qu'on appelle le Vatican la clé romaine essayer de penser constamment à un mouvement du haut vers le bas du bas vers le haut du centre vers la périphérie et de la périphérie vers le centre il y a ces mouvements de la vie qui font constamment rayonner l'échange d'informations de bonnes pratiques de collaborations donc pour répondre à certaines de vos remarques la dimension justement de tout ce travail en réseau en connaissance dans le temps est très importante ces corps intermédiaires ces diocèses enfin bien parlent c'est aussi des évêques et c'est les évêques qui sont dans le travail du conseil du Vatican II c'est les évêques qui ont donné l'intuition de ce que devaient être les commissions épiscopales justice et paix et il ne faut pas essayer de chercher des réponses avec les critères que nous avons aujourd'hui dans le passé peut-être que dans certains pays il n'y avait pas de travail sur l'écologie mais les prêtres déjà s'inquiéter de la grande propriété terrière s'inquiéter du fait que les plus pauvres avaient les terres les moins fertiles et ne puissent pas en vivre dignement s'inquiéter de la situation de l'industrie minière de l'esclavage dans les minières et de la violence du coup c'était peut-être apprécié sous un regard différent mais le travail est vieux je ne suis pas un historien de la pensée orthodoxe il faut voir quand remontent effectivement les premiers textes leur régularité leur densité Pote 6 et son secrétaire d'état le cardinal Villot en 70 et 73 ont posé un périmètre très clair avec ce travail à la FAO mais aussi la participation à la première grande rencontre de l'ONU de 72 et déjà entre 71 et 12-13 des travaux avec le terme d'écologie lié à l'écologie humaine où il y avait déjà la question de la pollution de l'air de l'eau mais la question morale par exemple une des premières fois la première fois où Pote 6 utilise le concept d'écologie humaine c'est en parlant de pornographie il y a déjà fait un sacré chemin c'est ce que je veux dire déjà la pornographie et l'anthropologie proposées par la pornographie vu comme une sorte de pollution humaine si l'écologie intégrale a de la relation du coup bref et notamment Pote 6 et le cardinal Villot ont parlé à des rassemblements internationaux de juristes déjà une fois la responsabilité du laïc et du technicien toujours dans les années 72-73 pour la responsabilité du monde professionnel je ne sais pas si le monde des agriculteurs et notamment les franciscains se retrouvait dans une partie de ta description mais sachant que au niveau du Saint-Siège du Vatican nous connaissons je dirais de façon aussi générale tous les pays je ne connais pas mieux les interlocuteurs italiens que ceux du Pérou ou d'Angleterre ou du Japon ou des Etats-Unis nous travaillons au niveau universel et la réponse à cette inquiétude sur la façon dont l'église travaille différemment sur l'écologie est très différente d'un pays à l'autre certainement dans plusieurs pays les évêques ont vu l'écologie c'est une grande vague d'une gauche un peu bizarre qui vient avec un autre idéologie et là on fait écran je reprends vraiment l'image de l'écran ailleurs cela n'a pas été ressenti comme priorité préoccupation légitime oui mais à la huitième position sur une liste de 20 priorités et en tant qu'évêque j'ai du temps pour les six premières donc je ne penserai pas sur le cas particulier de l'église française mais beaucoup d'églises travaillent là-dessus avec des sensibilités souvent très différentes entre parfois le nord et le sud voilà une commission justice et paix dans un pays africain parfois ces personnes vont être appelées pour surveiller la régularité d'un vote en Amérique vous voyez le centre épiscopal d'action sociale dans certains pays d'Amérique latine il doit avoir la 50 52 ans ça fait très longtemps que les questions sociales sont rentrées violemment dans les inquiétudes de l'église dans certains pays nous le savons les clivages sont redoutables tu es démocrate tu es républicain en fonction de ça tu vas déterminer parfois ta position sur l'écologie entre autres ou les questions sociales certains chercheurs qui étudient la diffusion de l'audato si dans trois minutes dans les paroisses même arrivent à remarquer que dans certaines paroisses ou diocèses il y a une pastorale famille vie mariage avortement etc et une pastorale sociale écologie et il faut faire son choix on est avec les uns on est avec les autres ça pose problème et parfois cela existe au niveau interreligieux oui l'écologie est quelque chose de porteur de très porteur désormais nous voyons comment autour de UN Habitat autour de l'énergie autour du climat de l'eau il y a beaucoup d'initiatives interreligieuses au niveau supranational national local mais là faisons la part des choses entre les professionnels de l'interreligieux leur but c'est arriver à mettre cinq leaders religieux ensemble sur une photo pour gagner des financements ou bien ceux qui vraiment arrivent à rassembler ceux qui vraiment travaillent ceux qui vraiment représentent de l'anzoie ceux qui ont une légitimité à parler et lorsque nous pouvons voir les trois grands monothéistes ensemble qui nettoient une rivière ou qui se mettent d'accord pour creuser un puits ça c'est beau ça c'est bien comme ça c'est concret sur les voilà les deux dernières minutes une minute sur la remarque sur les OGM en effet voyons comment est-ce que le Saint-Père ne tranche pas entre oui ou non mais quelque part ou infermer la préoccupation de l'église en laissant aux responsables politiques et techniques dans leur contexte politique ou technique de prendre la responsabilité là où quelqu'un dit par rapport au prisme éthique au repère éthique que l'église me propose ce que je fais c'est une saloperie que j'arrête c'est pas le Pâques qui va aller voir la multinationale et dire ça c'est pas bien ou qui va avoir l'Union Européenne et qui va dire ça c'est pas bien de tout par rapport aux critères je pourrais demander où se trouve le paragraphe à 155 de leur date aussi sur l'écologie humaine pour voir un peu la vision un peu plus claire sur les 10 mais ce n'est pas tellement du jeu de mettre je force un peu l'utréen de mettre comme un critère le bien commun et comme un critère la dignité humaine c'est tellement fort c'est tellement gigantesque c'est à la fois illuminé par les précédents mais c'est à la fois de la dignité humaine que découlent tous les autres du coup il y a plusieurs catalogues dans le genre qui ont été proposés par des universités des ordres religieux c'est à inspirer ça ça va quelque part répondre aux attentes d'un particulier contexte certainement mais là aussi voilà la vie humaine qui se nourrit sur une certaine anthropologie tout le reste en découle à peu près la dimension intégrale les limites le temps la terre les pauvres et le bien commun qui était cité au moins à deux reprises dont une sur l'engagement politique voilà à peu près je pense que je viens d'épuiser ma cinquième minute je garde les dernières secondes pour dire que le préfet du dicaster pour le service du développement intégral est un cardinal du Gala du coup mon patron est une voix très belle de l'Afrique merci applaudissements Merci.